Salut, c'est Jonathan Ruc et vous regardez l'interview du FCA. John, tu as intégré le groupe N1 cet été. Comment tu vis ce début de saison ? Franchement, je ne peux que le vivre bien. Ça n'a pas été forcément une surprise pour moi d'apprendre de l'intégrer, mais quand on passe du niveau R2 au niveau N1, on ne peut être que fier et content. Donc voilà, il faut savoir que ça n'a pas été facile. Il y a quand même un sacré quart de niveau. Donc oui, ça a été que du plaisir d'intégrer et ça s'est très bien passé parce que je connaissais déjà une grande partie des joueurs présents dans le groupe. J'imagine que ce n'est quand même pas évident pour toi. Tu arrives dans un groupe où il y a des joueurs expérimentés qui ont joué beaucoup plus haut. Comment tu t'es intégré ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce qu'il t'a fallu un petit peu de temps ? Non, ça a été facile parce que déjà la saison précédente, j'ai eu la chance d'intégrer régulièrement les entraînements. Donc j'ai pu créer certaines affinités avec des joueurs que j'ai côtoyé en équipe réserve avant. Après, arriver dans un groupe comme ça, ce n'est pas facile. Parce que là, il y a un écart et j'ai dû travailler et travailler. Et aussi mes coéquipiers m'ont bien aidé pour m'intégrer et me mettre en confiance. Donc voilà, ça a été aussi beaucoup plus facile sur ce point-là. Tu as disputé 6 matchs sur 12 depuis le début de saison, dont 4 comme titulaires. Est-ce que tu t'imaginais jouer autant pour cette première saison à ce niveau ? Franchement, au début de la saison, je ne me serais pas dit que je vais arriver. Je vais, entre guillemets, faire ma place. Et non, franchement, moi, je pensais à travailler, faire mes entraînements, tout donner et puis peut-être être récompensé, mais pas aussi vite et pas autant. C'est vrai que tu sortais de 3 saisons avec l'équipe Espoir au niveau régional. Est-ce que c'était facile pour toi de t'adapter à ce championnat de national 1 qui est assez physique ? Non, ça n'a pas été forcément facile. Voilà, on m'a reproché d'être un peu un joueur fragile. Donc j'ai dû bosser là-dessus, qui ne défendait pas assez. Donc j'ai eu une grosse marge de progression là-dessus. Donc voilà, j'ai travaillé de mon côté pour justement répondre présent et répondre aux besoins du coach. Donc non, ça n'a pas été facile, mais voilà, avec du travail, on y arrive. Ce premier match que tu as disputé à Avranche, ta première titularisation, est-ce que tu as eu un petit peu de pression ? Comment tu l'as vécu ? Bon, une petite pression, mais c'était de la bonne pression. Mes coéquipiers m'ont bien aidé, Romu m'a bien conditionné. Mais non, franchement, j'ai essayé de rester calme, pas de mettre de pression particulière. Et puis voilà, c'était que du... Quand tu apprends que tu es titulaire sur un match de N1, voilà, c'est que du bonheur. Tu es arrivé au club à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que ça te fait, toi, maintenant, de porter le maillot de FCNC avec l'équipe première en national ? C'est une grande fierté. Quand on est petit, voilà, c'est un peu le rêve de tous, de pouvoir vivre dans une équipe première. En plus, voilà, je suis né ici, toute ma famille est ici. Porter six couleurs, ouais, c'est une grande fierté. Ça fait plaisir de représenter tous les jeunes du club. Alors toi, tu as la particularité de ne pas être passé par la case U19. Tu es passé directement de U17 nationaux à l'équipe senior et sport. C'était avec Laurent Barbala. Est-ce que tu penses que ça t'a permis, justement, de progresser plus rapidement ? Je pense que sauter des étapes, ça m'a bien aidé. J'ai direct connu le Monseigneur. Ça m'a direct mis dans le bain. Voilà, aujourd'hui, je peux te remercier Laurent Barbala qui m'a donné cette opportunité et que j'ai su saisir. J'imagine que tu revisualises tes matchs le week-end. Quel regard tu portes sur tes prestations ? Bah, un petit regard de satisfaction. Après, voilà, toujours critique. Là, j'aurais pu faire mieux. Là, tu devais faire ça. Après, ça, c'est le petit côté d'autocritique qui est toujours dans l'objectif de s'améliorer. On a le sentiment que tu prends de plus en plus confiance au fil des matchs et dernièrement, avec ta passe décisive contre Queville-Rouan pour Alexandre Fillon. C'est ça ? Tu prends de plus en plus confiance ? Tu le sens dans ton jeu ? Oui, bah, c'est sûr que, déjà, le coach me donne la confiance, donc on a envie de lui redonner. Les joueurs me donnent confiance, donc on a envie de donner aussi. Donc, c'est sûr qu'à force d'enchaîner les matchs et puis de s'adapter au niveau, après, ça vient tout seul. On se lâche, on prend ses marques dans le stade aussi. Là, avec les quatre matchs à domicile, c'est plus facile. Et ouais, c'est sûr qu'après, on joue relâché et tout se passe bien. Sur quel point tu penses que tu dois encore progresser ? Je pense que j'ai encore une grosse marge de progression. Je peux amener encore plus offensivement, être plus décisif, essayer d'amener plus de passes décisives. C'est un petit objectif personnel. Après, sur le plan défensif, essayer encore de concéder moins d'occasion et d'amener de la sérénité pour l'équipe. Michel nous disait tout à l'heure, il faut qu'il se lâche davantage. Il est encore un petit peu timide. Tu penses qu'il va te falloir encore quelques matchs pour te lâcher ? Je pense qu'enchaîner les matchs, ça ne pourra qu'engranger de la confiance. C'est sûr qu'après, je pourrais me lâcher à 100%. Quels sont tes objectifs personnels pour la suite de la saison ? C'est vrai que tu engranges pas mal de temps de jeu ? Les objectifs personnels, c'est de continuer à engranger un maximum de temps de jeu et apporter au maximum pour l'équipe pour sortir de cette zone. Parlons maintenant du championnat. Vous avez fait un gros match contre QV. Malheureusement, il y a eu la défaite. On imagine qu'il y a eu un gros sentiment de frustration au coup de sifflet final ? C'est sûr que ça fait… C'est la pire sensation, je pense, qui peut arriver pour un footballeur. Tu as l'impression que tu domines le match, tu concèdes très peu de choses et au final, tu te prends un coup de poignard à la 93ème. C'est sûr que dans la tête, ça fait mal. Mais bon, on a la chance de pouvoir la semaine suivante repartir sur un autre match. Donc voilà, il faut vite évacuer la sorte de douleur et repartir de l'avant. Donc voilà, cette défaite est digérée pour le groupe ? Je pense qu'elle est digérée, oui. Là, il y a un nouveau gros morceau qui vous attend au Red Star. Comment vous l'abordez ce match ? Sachant que depuis hier soir, vous avez 5 points de retard au classement suite à la victoire du Mans. Est-ce que vous l'abordez avec un petit peu de pression ? Ou au contraire, comme le Red Star est largement favori, vous l'abordez sans complexe, sans pression ? Ben sûr qu'il y a quand même un petit peu de pression. Voilà, on est encore dans cette zone de relégation. Donc il y a toujours cette petite pression qui fait qu'on a besoin de points. Après, le dernier match, entre guillemets, la dernière série de match, nous a retené un peu confiance, même s'il n'y a pas au bout la victoire. C'est sûr qu'on a dégagé une certaine force en fait. Donc voilà, dans nos têtes, on est confiants de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a besoin de faire. Et voilà, ensemble, je pense que face au Red Star, ça ne peut que bien se passer. Justement, le fait d'avoir livré cette belle prestation contre Covey, qui est un prétendant au podium, ça vous donne de la confiance pour aborder justement les matchs qui arrivent, qui seront aussi très compliqués. Vous allez affronter des équipes qui vont jouer le podium ? Oui, c'est sûr. On a montré qu'on pouvait se confronter à toutes les équipes de championnat. Malgré notre classement, quand on regarde le match ce week-end, on se dit qui au final est en haut de tableau. Donc c'est sûr que ça a engangé un maximum de confiance. Mais là, on n'est pas encore au maximum, parce qu'il nous manque les points, les victoires. Mais c'est sûr que ça aide en tout cas. Ce match au Red Star sur une pelouse synthétique, est-ce que ça peut changer quelque chose pour vous ? Ou vous êtes habitué maintenant à jouer au stade défunt sur une pelouse pas forcément évidente ? Je pense que ça peut faire la différence. On n'a pas l'habitude. Même si cette semaine, on s'entraîne sur synthétique. Après, c'est sûr que ça va être différent. Ça va changer le jeu, je pense. Ça va être quelque chose de différent. Après, pour ma part, j'ai l'habitude de jouer sur synthétique depuis tout petit, ici à Annecy. Donc ça ne va pas forcément changer quelque chose pour moi. Ok, merci John. Pas de soucis, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada